bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon zoo l'urban en planète zoo aujourd'hui j'ai l'intention de faire pas mal de choses mais pour commencer en fait je suis en train de refaire l'intérieur de mon premier bâtiment le vivarium parce que je trouvais qu'il était mal agencé que j'avais trop problèmes avec les chemins donc ce que je suis en train de faire c'est que je vais le faire beaucoup plus beaucoup plus clean dans le sens où il y aura beaucoup moins de choses à l'intérieur je vous montre là j'ai recommencé à faire juste le côté gauche où je vais mettre beaucoup moins de vivarium ici je vais mettre je vais mettre des plantes des types désertiques il n'y aura que des animaux désertiques ici d'ailleurs ces deux là ça sera le même en fait je vais essayer de faire comme si c'était un seul vivarium plus grand avec plus d'animaux et oui du coup au lieu d'avoir les 20 espèces déjà rien que de ce côté j'en aurai une deux trois quatre seulement donc il y en aura vraiment beaucoup moins et je ferai pareil de l'autre côté l'autre côté ça sera type tropical il y en aura aussi beaucoup moins avec peut-être des doubles vivarium comme ici je vais probablement faire quelque chose d'assez symétrique et voilà le but c'est vraiment de leur faire propre ici il y avait pas mal de choses qui allaient pas au niveau du sol bon les visiteurs passent toujours dedans mais ça c'est pas très grave mais surtout il y avait pas mal de choses le terrain qui dépassait enfin le sol qui dépassait de ce côté c'était pas très beau je referai le sol en dernier ici et je le ferai beaucoup plus propre en fait globalement c'est ça l'idée c'est que je veux rendre tout cet intérieur beaucoup plus propre j'ai pas à changer j'ai pas changer les toilettes ici ça ça va rester comme c'était alors bien sûr oui tu vais devoir remettre le sol il a été caché en dessous il faudra peut-être que je le revois ici enfin voilà sur l'idée je vais faire je ferai faire ça plus propre et une fois que j'aurai fait ça je pense construire quelque chose ici j'ai une idée de ce que je veux faire mais l'idée de ce que je veux faire est quelque chose de très gros de très gros ça va me prendre pas mal de temps alors du temps en ce moment j'en ai mais il va falloir voir comment comment je vais faire ça le nombre d'heures que ça va me prendre comment je vais découper la vidéo en tout cas je vais avancer un peu et je pense que là quand je reviendrai j'aurai fini l'intérieur et je vais me ferai ça je peux encore faire la partie à droite qui sera une partie tropicale j'ai fait la partie à gauche qui est la partie désert je vous montre ça j'ai essayé de garder les mêmes couleurs partout donc quelque chose de très blanc avec juste quelques points de beige sur les panneaux pour les faire ressortir un peu et que les gens les regardent le premier habitat c'est un double habitat en fait j'ai mis deux vivarium pour les monstres de gila de chaque côté j'ai mis quelques cailloux plantes et branches ici pour faire la jonction entre les deux là j'ai mis des plantes qu'on voit pas très bien pour le moment là c'est des vipers je crois si je dis pas de bêtises ici encore des plantes ici encore c'est peut-être le crotane encore des plantes et à la fin des scorpions et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai rendu cohérent de jour mais je l'ai aussi rendu cohérent de nuit en utilisant la même couleur de lumière partout qui est plutôt rouge orangé donc j'ai utilisé la couleur pour les vivarium parce qu'on peut recolorer la lumière des vivarium et des et des panneaux et aussi à l'intérieur des habitats où j'ai mis des habitats des plantes où j'ai mis le contour en lumière j'aime bien utiliser ces lumières là c'est quand je sais pas quoi mettre j'ai mis ça j'ai mis tout le contour en lumière rouge orangé et du coup on voit beaucoup mieux les plantes qu'il y a à l'intérieur de nuit je trouve ça plus intéressant à regarder de nuit au final où j'ai essayé de mettre des plantes désertiques à chaque fois mais pas toujours les mêmes donc là il y en a trois différentes là là aussi j'ai remis celle là parce que celle là je les trouve vraiment super c'est ma préférée et là par contre il y en a que deux j'en ai mis un petit peu moins mais je crois qu'il y a un seul petit donc c'est pas c'est pas trop gênant voilà donc maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir m'attaquer à l'autre côté et une fois que j'aurai fini je ferai le sol et je pense que le plafond je le ferai je le referai aussi enfin juste le premier pas tous les autres mais quand j'en ferai le sol je pense que je dupliquerai pour le plafond parce qu'il est vraiment pas top là j'ai fini la partie à droite qui que j'avais décidé de faire tropical alors je l'ai fait en miroir c'est quasiment la même il ya juste deux trois choses qui changent notamment les couleurs la taille aussi c'est un tout petit peu plus petit de ce côté il y a moins d'espace pour les plantes il ya autant vivarium mon espèce un petit peu moins d'espace pour les plantes parce que j'en ai fait deux qui sont doubles en fait j'ai fait le premier vivarium ici qui est double et le deuxième là bas donc en fait si on regarde ici donc j'ai fait la même technique que l'autre côté où là j'ai mis deux branches et deux cailloux au sol pour essayer de faire en sorte que ça fasse un seul alors on voit toujours la séparation entre les deux vitres mais il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination ou alors je mets un pilier là mais enfin dans tous les cas on verra qu'il y a une vitre ici ça ça changera pas j'ai mis les iguanes verts comme ça ça m'a permis d'en mettre quatre en fait deux dans chaque là j'en ai un ici un ici dans l'eau et de l'autre côté j'en ai deux si je crois qu'on les voyait mieux de l'autre côté il y en a un là un là oui ça fait les deux de ce côté là ici un petit point de plantes ici j'ai mis les scolopendres alors les scolopendres j'ai pas la bonne idée d'où ils sont à chaque fois ils se préparent probablement il faut essayer de regarder il y en a un là il y en a un là donc normalement on peut en mettre que deux du coup j'en ai mis que deux si j'en ai plus ils seront pas content mais peut-être qu'on les verra mieux donc je verrai plus tard si je rajoute pas parce que je crois qu'en plus je sais plus si j'ai désactivé le bien-être des animaux pas c'est pas très important oula j'avais pas vu ça on va corriger ce petit défaut il y a de la terre qui dépasse ici donc ici il y a encore des plantes au milieu mais pareil que l'autre côté on les verra bien mieux de nuit et ici j'ai mis les anacondas jaunes je trouvais que mettre des anacondas dans un espace c'est peut-être pas très réaliste mais comme le jeu me le permettait c'est pareil j'en ai mis quatre, deux de chaque côté, deux ici, deux ici donc on en voit un ici clairement, un là, un là et le quatrième qui doit être de ce côté il est là donc voilà au niveau de la couleur ici j'ai remplacé le beige par un vert et si je mets de nuit j'ai mis du vert dans les habitats alors les lumières restent toujours rouges mais je trouve pas ça très gênant parce que je trouve que ce rouge et ce vert vont plutôt bien ensemble il y a des petites pointes de rouges dans le vert je trouve ça sympa oui du coup les plantes j'ai, oh la, quand je me rapproche sur les voies et quand je fais loyer on les voit pas vu c'est pas grave, c'est du tout comme ça j'ai essayé de pas trop mettre de plantes, de toute façon j'avais pas énormément de choix parce que je sais plus si je l'ai dit mais je me suis limitée à l'Amérique du Sud de ce côté là donc j'ai pris que des plantes qui étaient d'Amérique du Sud et tropicales il y en a pas tant que ça pareil ici c'est pas exactement les mêmes plantes donc j'ai mis des bananiers que j'ai pas mis de l'autre côté bon en fait il y a que le bonitier qui est en commun et bon voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là dessus maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire le sol oh la, il a rebut sa vie lui je vais faire le sol et le plafond je sais pas si je vais rajouter quoi que ce soit, je pense pas je pense que du coup après, une fois que j'aurai fait ça je pourrai enchaîner sur un nouveau bâtiment finalement pour le plafond et le toit ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré ce que j'avais avant mais je l'ai rendu un petit peu plus propre et je l'ai mis en une couleur plus foncée c'est du bleu très foncé et d'assauturé j'ai dû bouger chaque plaque de plâtre une par une pour enlever les sentiments normalement il y en a plus au niveau du sol et j'ai mis un banc là et de l'autre côté mais il est pas très centré j'aime pas trop, j'ai pas réussi à faire mieux parce que comme il faut les placer sur les chemins ça c'est chiant c'est assez galère à mettre donc j'en ai mis juste un de chaque côté et je pense que je vais m'arrêter là, si vous avez des suggestions pour le reste parce que c'est super vide moi je vois pas trop quoi mettre pour le moment donc je prends je prends toutes les suggestions et du coup je vais continuer en mettant un nouveau bâtiment dans cette zone là j'ai changé pas mal de choses alors ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi un conseiller qui m'a donné dans c'est Paul-ci qui m'a donné dans sa dernière vidéo au moment où où j'enregistre donc ça doit faire un moment pour vous ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai mis les fenêtres à l'intérieur les fenêtres qui étaient à l'extérieur je les ai remises à l'intérieur mais j'ai changé la couleur c'est à dire que de ce côté là j'ai mis vert et de ce côté là j'ai mis orange j'ai ajouté quelques panneaux ici parce que je savais pas trop quoi mettre sur le côté je les ai choisis pas en fonction de ce qu'ils disaient mais en fonction de la couleur que j'ai affichais donc du orange de l'autre côté et du vert de ce côté là il y a les deux murs ici qui sont encore un peu vides je peux en mettre deux jours il y a les deux murs ici qui sont encore un peu vides ils sont très grands donc il faudrait que je trouve quelque chose à mettre qui soit très grand et c'est pareil tout le dessus ici qui fait vide où je sais pas trop quoi mettre donc là si vous avez des idées je prends parce que je pense pas le changer avant un petit moment qu'est-ce que j'ai fait d'autre parce que j'ai fait 2-3 autres changements ici en fait j'ai décidé que les couleurs du zoo ça serait les couleurs qu'il y avait à l'intérieur de ce bâtiment c'est à dire le bleu, le vert et le jaune et je les ai mis là donc les premières arches sont siens les deuxièmes sont vertes et les troisièmes sont jaunes et dernière chose que j'ai changé aussi c'est au niveau de des temps j'avais mis une mosaïque au fond je l'ai remplacé par la carte céleste de l'hémisphère sud que j'avais fait parce que celle de l'hémisphère nord je l'ai refaite je vais vous montrer ça je l'ai refaite complètement oui parce qu'en fait je vais pas réutiliser celle-là ailleurs dans le zoo ce que je comptais faire à la base donc j'ai décidé de la mettre là au final je trouve que ça rend plutôt bien du coup j'ai enlevé toutes les lumières qu'il y avait autour et justement ce que je veux faire aujourd'hui c'est par rapport à la carte de l'hémisphère nord donc je ferai quelque chose ici je vais vous montrer donc c'est dans mes plans alors c'est lequel ? c'est celui-là voilà je l'ai fait sous forme de dôme je l'ai fait sous forme de grand dôme avec faut pas regarder l'extérieur évidemment avec pas toutes les constellations mais un certain nombre du coup ce que je voudrais faire maintenant c'est un planétarium un planétarium en utilisant peut-être des choses aussi qui sont du workshop donc ce que j'aurais bien envie d'utiliser que j'avais utilisé dans mon zoo précédent que j'ai abandonné ça j'avais pas utilisé je pourrais peut-être l'utiliser parce qu'il est sympa c'est c'est une carte de la terre enfin c'est une carte non c'est un globe j'essaierai de vous le mettre dans la description si j'oublie pas mais celui que je voulais utiliser voilà c'est celui-là c'est celui-là parce qu'il est vraiment stylé il est vraiment stylé et je trouve qu'il rendrait super bien juste en dessous de ce dôme pour avoir ça je trouve que ça serait cool donc en fait l'idée c'est de faire un planétarium peut-être avec d'autres parties et ce que j'avais comme idée c'était de l'enfoncer à moitié dans le sol enfin j'ai vu des trucs sympas j'ai fait des petites recherches sur internet j'ai vu plusieurs trucs sympas à faire je vais pas je pense pas m'inspirer d'un seul bâtiment mais peut-être en prendre en prendre plusieurs comme exemple et ouais voilà donc en fait je vais faire un planétarium et peut-être mettre un habitat au-dessus pour des animaux donc faudrait que ça soit un animal où les gens puissent rentrer dans l'habitat ou alors que je le mette d'une certaine façon mais je pense plutôt par faire cela pour m'arriver d'un animal où les gens puissent rentrer dans l'habitat et faire peut-être quelque chose un peu trop grand enfin je sais pas mais j'ai pas mal d'idées comme ça je vais essayer de faire des choses d'avancer et de vous montrer ça j'ai commencé à poser des choses en fait le but c'est que les animaux que je vais mettre autour ils puissent monter sur les deux parties blanches ici sur lesquelles je mettrai de l'herbe au final et j'ai mis quelques locaux du personnel à l'intérieur là j'ai mis une boutique ici donc il y aura l'électricité parce que j'ai mes besoins une salle de personnel et une cabane de soinière il va falloir que je trouve un moyen de faire venir les gens mais je pense que il n'y aura que la boutique après ils viennent ils ne viennent pas parce que de toute façon il y aura des animaux autour je vais continuer un petit peu et je vous remonte j'ai fait venir deux animaux en fait des springboks et des gazelles de Thompson et ce que j'aimerais bien faire c'est faire en sorte dans le fait de toute la clôture donc pour ça j'ai commencé à mettre à mettre des petits murs ici je vais en mettre sur tout le tour j'ai gardé ici un endroit où on peut voir leur abri parce qu'il sera leur abri à la fin parce que là pour le moment elles peuvent aller un peu partout j'ai couvert le dôme j'ai couvert le dôme pour donner quelque chose de sympa les gazelles ne peuvent pas aller à l'intérieur parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en dessous des herbes d'éléphants qui sont invisibles et quand on fait ça si on regarde la zone traversable en fait les animaux ne peuvent pas passer donc je vais utiliser cette technique aussi à l'extérieur par ici pour les empêcher de sortir et rendre tout ça invisible n'avoir aucune clôture à la fin il y aura juste la porte ici et voilà donc ici ça sera des locaux du personnel uniquement les gens quand ils viendront l'idée c'est qu'ils rentreront par ici ils rentreront par ici ils pourront garder les gazelles ici ils pourront passer là il y aura les gazelles donc sur les deux côtés qui pourront monter aussi en haut là ensuite on passe à l'intérieur du planetarium donc avec la carte céleste et le système solaire que j'ai trouvé sur le workshop je vous mettrai le lien en description et ensuite on arrive là donc là il y a encore des locaux du personnel c'est pas pour les gens et ici une boutique pour essayer de voir de faire venir les visiteurs jusqu'ici je sais pas s'ils viendront voilà en fait pour l'idée ici je sais pas si je vais mettre du verre pour rendre le truc un peu plus il y a peut-être 2-3 endroits où je mettrai du verre pour rendre le truc un peu plus lumineux mais ce serait pas trop choquant en fait si j'en mettais pas et si tout était ça me poserait pas de problème moi si tout était noir puisque de toute façon c'est un planétarium donc c'est pas censé être hyper éclairé je vais avancer et puis je déciderai je déciderai de ça quand j'en aurai fait un petit peu plus j'ai plus ou moins fini l'intérieur va falloir que je le décore encore je vous montre donc j'ai mis des murs j'ai mis des murs partout j'ai mis un petit sol alors seulement dans les endroits accessibles pour les visiteurs dans les endroits pour le personnel c'est toujours aussi aussi dégueulasse et je fais ça partout donc on a le planétarium si finalement les gens ils viennent alors ils s'arrêtent là ils font genre ils regardent les antidotes donc ils se regardent observant les lopes mais on a l'impression qu'ils regardent ici donc c'est plutôt cool il y a quelques personnes qui commencent à venir au niveau du magasin qu'elle a même si elle faisait pas avant donc ça c'est plutôt sympa alors ici ça reste très vite il va falloir que j'en rajoute des choses je pense j'hésite à voir si je pense pas pouvoir caser un vivarium dedans donc il va falloir voir ce que je mets si je peux pas tellement mettre des plantes parce que c'est fermé ou alors j'ouvre sur le côté je sais pas encore ce que je vais faire ici mais pour le moment je vais m'attaquer avant de m'attaquer à la déco plutôt m'attaquer à l'habitat des antilopes en eux-mêmes parce qu'au niveau du terrain ça ressemble à rien en fait soit à 0% donc il va falloir que j'améliore ça et aussi que je mette de l'herbe en fait sur tous les toits j'ai fait le terrain alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de mélanger un petit peu l'herbe courte et l'herbe haute pour que ça se voit pas trop il n'y a pas tellement d'herbe haute en fait mais le jeu considère qu'il y en a donc ça c'est plutôt cool il voulait de la terre aussi j'ai mis là en fait toute la terre est ici comme ça on la voit pas et ça donne quelque chose qui est plutôt uniforme donc ça c'est plutôt cool maintenant il va falloir que je fasse attention aux plantes que je vais mettre dessus j'ai pas encore trop regardé ce que je vais faire mais le souci c'est que je me suis pas je me suis pas tellement laissée d'espace pour les enfoncer dans le sol parce que le toit est directement là donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en prendre qui sont plutôt courtes et que je peux juste poser comme ça du coup je vais peut-être pas en choisir qui sont de l'ordiome on va voir elles vont peut-être pas être hyper heureuses avec mais bah tant pis j'ai fini de mettre des plantes dessus je vais m'attaquer à l'intérieur maintenant je pense je vous montre un petit peu alors on voit du coup les antilopes quand elles montent mais au pire ça leur met un endroit où se cacher je vous montre un petit peu de haut ce que ça donne voilà ça disparaît un peu plus dans le paysage ce qui est le but je pense que je vais en mettre autour des plantes aussi essayer de faire un truc un peu plus cohérent et laisser peut-être que le centre qu'il soit un petit peu dégagé je suis pas encore sûre de ça on va voir je vais réfléchir en attendant je pense que je vais m'attaquer à l'intérieur par rapport au bug que j'ai au niveau des écrocs qui sont ici je sais maintenant que ça vient de cet enclos parce que ce que j'avais fait c'est que j'ai créé un autre enclos tout là-bas dans lequel j'ai mis un tigre et à ce moment-là j'avais accès j'avais accès au tigre ici j'avais mis un tigre de là pas un nouveau j'avais accès au tigre ici ce qui veut dire que le bug vient de cet enclos particulièrement je vais pas m'en occuper pour cette fois-là parce que déjà 1 je sais pas comment régler le problème et 2 cette tour je l'aime toujours pas et je pense qu'un jour pas tout de suite mais qu'un jour je vais totalement la détruire pour la refaire donc pour le moment j'y touche pas mais ça reste une idée où je vais pas la garder telle qu'elle est je vais pas la garder telle qu'elle est donc pour le moment je vais m'occuper de mettre des choses un petit peu autour mais à terme elle disparaîtra une deuxième fois pour laisser la place à autre chose en attendant ce que j'ai fait ce que j'ai fait je vais me remettre le jour parce que j'avais j'avais testé pas mal l'éclairage oula excusez-moi de l'intérieur ce que j'ai fait c'est que j'ai fait l'intérieur en fait où j'ai fait un style j'ai fait un musée alors un musée il y a pas tout dedans je n'exprime pas d'en refaire un autre plus loin mais j'ai fait un peu style musée donc quand on rentre ici la première zone j'ai utilisé des objets de l'Afrique que j'ai mis ici ainsi que les deux panneaux qui marchent du coup sans soucis des animaux qui sont à l'intérieur j'ai créé j'ai créé ici un petit objet je ne sais pas pourquoi il m'a ah non il m'a l'air plus avant de compte j'ai créé un petit objet en fait ici qui me sert de panneau d'information que j'ai mis dans un sens ou dans l'autre un truc hyper simple et que j'ai mis à côté de chaque objet j'en ai mis un en dessous chaque panneau un dessous chaque max ici c'est pour indiquer celui-là ici c'est pour indiquer celui-là comme il va y avoir dans les vrais musées il y a des objets qui sont trop haut le petit panneau va être plus bas ici j'en ai un pour les deux ici j'ai rajouté pas mal d'animaux j'ai rajouté pas mal d'animaux parce que je trouve qu'on ne les voyait pas beaucoup comme ils stressent rapidement ils se barrent beaucoup et j'ai pas le nom au maximum je pourrais en mettre encore plus mais je trouve que c'est déjà pas mal et j'ai peur que si j'en mette plus ils nous disent qu'ils n'ont pas assez d'abri parce qu'on a toujours la vue ici je ne sais pas si j'ai déjà montré sur leur couchage où j'ai mis une vitre une vitre sentin comme ça il n'y a pas de soucis je ne sais pas pourquoi ils ont des problèmes et bien voilà ils sont stressés alors que j'ai désactivé le bien-être donc ça ce n'est pas très grave donc ici là je n'ai rien changé c'est toujours le planétarium le planétarium avec je ne sais plus si je l'ai déjà montré je ne sais plus ce que je vais montrer ou pas avec les planètes au centre planétarium avec les planètes au centre et ici la dernière partie où on va vers le magasin c'est j'ai fait une galerie un peu plus galerie d'art voire d'oeuvres anciennes plutôt de ce côté-là et ici on a des choses peut-être à part celui-là qui sont un petit peu plus modernes en tout cas ici je vous montrerai de nuit je pense quand j'aurai tout fini je vous ferai une visite de jour et une visite de nuit mais maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est que j'aimerais bien m'occuper un peu plus de l'extérieur c'est-à-dire que j'ai pas mal de choses à faire la première chose c'est que j'aimerais bien cacher ça parce que c'est pas très joli donc monter je pense la partie blanche ici au final j'ai juste rendu le toit plus épais pour qu'on voit pas les plantes dépasser de l'autre côté mais là il va falloir que j'améliore ça alors peut-être que je vais devoir virer quelques plantes sur le côté on verra première chose j'aimerais bien améliorer tout le tour donc ça va me prendre un certain temps deuxième chose j'aimerais bien du coup faire l'extérieur c'est-à-dire sur tout l'extérieur ici peut-être mettre quelques plantes peut-être quelques arbres pour cacher un peu parce que ça fait quand même ça fait quand même très haut ce qu'on a ici et ensuite finir en finissant de mettre le sol je pense juste mettre du sol tout le tour voire au carré et pas faire quelque chose de très très complexe du coup je vais m'attaquer à ça et je vous montrerai quand j'aurai fini je sais plus ce que j'avais dit quand j'ai arrêté la dernière fois ni quel était mon plan donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé pas mal de choses j'ai commencé à faire ce que je veux faire c'est un petit jardin tout autour avec des tables et des chaises pour que les gens puissent s'asseoir et tout peut-être que je mettrai des magasins ici tout tout du long ça a un petit peu plus de sens mais ça je pense que je verrai une autre fois pas cette fois-ci ce que je fais aussi c'est qu'en fait je voulais absolument utiliser ces petites statues cette statue-là d'antilopes d'Amérique et ces autres statues-là qui sont aussi des statues d'antilopes d'Amérique j'avais très envie de les utiliser donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai ajouté dedans ici à l'intérieur au lieu d'avoir juste des antilopes africaines j'ai non c'est pas ce que je voulais faire ça ce sera grave j'ai aussi quelques antilopes américaines donc il y en a deux à l'intérieur ici et il y en a il y en a il y en a sept je crois je peux pas en mettre plus mais j'en ai mis que sept peut-être que plus tard je rajouterai ou quoi que ce soit je sais pas où sont les autres et en plus ce qui est bien c'est que comme elles sont un petit peu plus grandes on les voit mieux dans les herbes là-haut quand même je vais même pas regarder leurs zones traversables visiblement ça pose pas de soucis il y a juste ici il y a des trucs bizarres mais elles peuvent pas s'enfuir donc ça c'est cool et ce que j'ai fait aussi c'est que du coup j'ai dû modifier ici j'ai mis le panneau des antilopes d'amérique à ce niveau là du coup le deuxième masque qui était là je l'ai mis ici ça change pas grand chose donc ce que je vais faire maintenant c'est que oups désolé 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 je suis en train de me rendre compte que ça bouge peut-être trop vite ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter toutes les plantes ici ah oui j'ai mis un petit étang là donc ce sera une petite mare dans laquelle je vais peut-être mettre genre 2-3 d'ennifar mais pas beaucoup plus et surtout des arbres autour et ici j'ai fait une petite fontaine alors hyper simple en utilisant une fontaine du jeu que j'ai à moitié enterrée dans le sol et deux jets d'eau différents j'ai fait un truc ultra simple maintenant je vais remplir un petit peu avec des arbres je vais voir si j'en mets beaucoup si j'en mets pas beaucoup ou pas je vais tester des choses j'ai fini ce que je voulais faire pour aujourd'hui j'en fais de plus en plus par épisode j'ai l'impression donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes les plantes j'ai fait tout le jardin autour et j'ai fait aussi l'éclairage de jardin donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous le faire découvrir une première fois deux jours et une deuxième fois deux nuits j'ai viséré les visiteurs j'ai fermé les eaux pour qu'on y voit un petit peu plus clair on va commencer on va chercher on va aller chercher quelqu'un il a déjà le bon nom et je vais vous faire découvrir ça du coup à la première personne donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis j'ai mis des plantes du climat prairie au final parce que j'ai pas mal hésité entre prairie et tempéré et les plantes de prairie pour qu'on ressemble vraiment plus à ce que je voulais faire donc voilà je vous montre j'ai changé des choses à l'intérieur non je vous ai déjà montré je crois les choses que j'ai changé à l'intérieur le fait que j'ai mis deux masques ici et les panneaux là parce que je voulais mettre l'autre type d'antilope il me semble que je vous ai déjà montré donc je ne vais pas revenir sur l'intérieur en tout cas deux jours je reviendrai de nuit donc là j'ai mis une petite mare avec du papyrus et des minuit phare on peut faire le tour par les deux côtés mais ça revient au même endroit avec quelques quelques endroits où il y a où il y a des bancs pour s'asseoir vu des gens les utiliser alors ceux de devant ils ne vont pas plus loin que ça mais c'est déjà plutôt cool donc là on passe sous l'arbre on arrive au niveau de la statue continue une autre statue j'ai essayé de les faire en sorte qu'elles soient plutôt discrètes dans le paysage mais qu'on les voit quand même très bien c'est-à-dire que là je ne la vois pas la suivante mais elle est pour autant pas cachée on la voit très bien quand on est à côté la petite fontaine que j'ai déjà montré tout à l'heure mais on a vu que j'ai rajouté les lumières donc on continue j'aime vraiment beaucoup ces arbres là leurs tronches et leurs branches je les trouve vraiment vraiment sympa ils sont juste un peu grands c'est dommage ils sont durs à placer mais je les trouve vraiment jolies je ne sais pas si vous remarquez mais au niveau des lumières j'ai essayé d'être discret donc il y a celles qui sont dans la fontaine qui sont très visibles mais les autres normalement le sont beaucoup moins pareil j'ai mis juste un haut parleur d'ambiance un seul au niveau de la mare ici je ne sais pas si on l'entend bien ouais on l'entend un peu j'ai mis un haut parleur d'ambiance type grenouille parce que je verrais bien des grenouilles se développer ici donc maintenant que je vous ai montré tout le tour je vais vous montrer ce que ça donne de nuit donc pour ça hop on va se mettre en pleine nuit et je vous montre voilà donc j'ai fait je ne sais pas encore si je vous ai montré ce que j'ai fait dans mon autre zoo normalement si j'ai fait quelque chose de très très discret au sol c'est à dire que j'ai juste mis cette petite lumière là aux endroits où il y a besoin où il y a besoin d'éclairer c'est à dire au changement de direction où je pense qu'il y a besoin d'éclairer et quand les chemins étaient trop longs un petit peu de manière aléatoire ici j'ai éclairé un petit peu alors j'ai caché les lumières j'ai éclairé un petit peu la marque pour qu'on la voit de loin parce que c'est un peu le seul endroit où il y a de la couleur au niveau des plantes en fait si on regarde tout le reste c'est dans les tons vert, jaune et là c'est le seul endroit où il y a de la couleur où il y a des roses donc vous voulez qu'on le voit un petit peu là ici la statue je l'ai énormément éclairée toutes les statues globales moi je les éclaire énormément quand il y en a j'ai changé ces couleurs c'est pas ces couleurs de base elles sont un petit peu plus claires un petit peu plus fade parce que j'ai quand même un bâtiment qui est entièrement blanc donc je voulais pas non plus des couleurs trop prononcées les autres statues aussi que j'ai éclairées ce qui me gêne un peu c'est qu'on voit énormément les plantes dans ces cas là mais c'est pas non plus catastrophique je préfère ça que pas éclairée du tout ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de chaque parasol j'ai mis cette petite lumière là bon alors quand on est en dessous ici ça se voit beaucoup mais quand on est un petit peu de loin comme ça on voit que c'est juste un petit peu éclairé et j'aime bien l'effet que ça donne une autre statue que j'ai éclairée la fontaine que j'ai éclairée ah non il y a une lumière au centre et puis il y en a plein sur les côtés qu'il y en a beaucoup plus j'ai recentré d'ailleurs le jet d'eau parce qu'il l'était pas parfaitement normalement là il est bien même si en fait j'ai un peu du mal à voir parce que les effets d'eau font qu'on voit assez mal ce qu'il y a au centre ce que je trouve sympa c'est plutôt réaliste et le seul truc qui me gêne un peu mais je l'ai déjà dit c'est que l'eau en elle-même des jet d'eau n'est pas éclairée je trouve ça dommage parce que j'imagine que ça doit être très dur à gérer mais s'ils arrivent à le faire ça serait magnifique ça serait vraiment un côté réaliste en plus qui serait vraiment cool donc une dernière non c'est l'avant-dernière statue une dernière table non pareil c'était l'avant-dernière je me suis trompée donc là c'est la seule partie où j'ai mis des lumières sur des lignes droites parce qu'elle est particulièrement longue et on revient ici à la fin et je vais vous montrer quand même l'intérieur une dernière fois parce que je ne sais plus si je vous l'ai montré de nuit donc l'habitat des animaux en eux-mêmes elle n'est pas éclairée parce que la nuit dorme donc ça serait dommage d'être de la lumière dans la tronche par contre j'ai éclairé chaque chose du musée chaque tableau, chaque statue, tout est éclairé sauf celle-là je suis en train de me dire il va falloir que je rajoute une ici c'est pas éclairée parce que c'est là où il y a les animaux j'ai pas rajouté plus de lumière qu'il y en a déjà parce que c'est normal c'est un planétarium on est censé être dans le noir et regarder les étoiles ou alors ici dans ce cas-là il y a le système solaire qui est au centre je trouve que ça rend plutôt bien même si le jeu a un petit peu de mal à gérer autant de lumière ça rend vraiment bien et là aussi j'ai tout éclairé pour qu'on voit tout bien même de nu il y a quelques plantes qui dépassent un petit peu ici mais il n'y a rien de majeur donc je trouve pas que ça gêne je vais peut-être bouger celle-là mais les autres je trouve pas qu'elle gêne donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là-dessus je vais vous laisser là-dessus je vais vous dire à la prochaine fois ou je sais pas du tout encore ce que je vais faire donc on verra ça à ce moment-là